salut et bienvenue dans ces petits tutos où je vous montre comment faire des porte-clés en résine cristal avec des inclusions pour faire ça on a besoin un moule des pièces au bouchon de champagne ou bière la résine cristal un contenant un verre pour la mélanger les anneaux et les mousquetons pour les porte-clés et une perceuse pour les bois avant de commencer il faut bien lire ce que dit le fournisseur je suis plus les bateaux en bois qui il était dans le paquet de résine j'ai fait la substitution avec ma cuillère en plastique comme ça je peux la jeter après je commence à mélanger très doucement les deux produits et j'essaie de pas faire de boulet d'air et puis ils sont très difficiles à ne pas faire de boulet d'air et puis ils sont très difficiles à ne pas faire de boulet d'air après 10 minutes de mélange la résine elle est prête et je commence à la couler faut faire attention que tout ce que j'utilise soit bien dépoussière et propre il va s'étaler tout seul on va aider un petit peu la résine à s'étaler on va la couvrir avec une feuille de papier aluminium pour éviter que la poussière tombe dedans après 24 voire 36 heures de séchage on va faire la seconde partie du porte clé c'est la partie la plus importante où il faut faire bien attention car on va faire l'inclusion des différentes pièces je vais faire à peu près la même quantité de résine et je vais attendre entre 6 et 8 heures pour faire l'inclusion toujours mélanger très doucement toujours mélanger très doucement la résine elle est prête on va nettoyer nos outils avec des soupes à linge on va pas les nettoyer avec l'eau dans les lavabos on va nettoyer nos outils avec des soupes à linge on va pas les nettoyer avec l'eau dans les lavabos et on va bien couvrir après 6 heures j'ai vérifié la résine j'ai attendu encore 2 heures et maintenant je vais faire l'inclusion quand on mis les pièces on les fait rentrer toujours comme ça pour éviter les boules d'air bon on 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 Voilà, on laisse bien faire son travail la résine, on la vérifie à peu près dans demi-heure. Après 36 heures, la résine est bien sèche, comme vous voyez, elle a bien recouvert les pièces. Il y a aussi quelques boulets d'air qui font l'écharme du fémin, et on peut poncer un petit peu les bords pour avoir un porte-clés lisse. Après avoir poncé, on va procéder à faire les trous et à mettre les porte-clés. J'espère que ce tuto vous a plu, et surtout, à bientôt avec Roby ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501